J'ai commencé une nouvelle playlist qui s'appelle l'imposition de l'islam. La première vidéo c'était Gabriel Attal qui interdit l'abaya à l'école. Et il y a la LFI d'ailleurs, je sais pas si je vais en faire une vidéo, je pense pas, mais la LFI a saisi le conseil constitutionnel pour faire annuler cette loi, pour laisser les gens les voiler à l'école. Je rappelle que les croix chrétiennes sont interdites à l'école, toutes les religions sont interdites, sauf l'islam, vous pouvez venir en voile, il n'y a aucun souci. Et du coup j'ai eu l'idée de faire cette playlist sur l'imposition de l'islam, parce que cette religion s'impose vraiment de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et c'est intéressant de voir ce que va devenir la France, voire le monde. Et du coup on va commencer avec cette vidéo, Iran, enfin cette news, Iran, un chanteur poursuivi pour avoir osé contester le voile obligatoire. Donc le futur de la France. Vous aurez le lien de l'article en commentaire et en description de la vidéo. Le chanteur de pop iranien Mehdi Yarachi est poursuivi par la justice pour avoir diffusé une chanson contre l'obligation du port du voile. Près d'un an après le début du mouvement de contestation déclenché par le décès de Masha Amini en Iran, un chanteur de pop Mehdi Yarachi est poursuivi par la justice. En cause, la diffusion d'une chanson contre l'obligation du port du voile. A la suite de cette diffusion, de cette chanson illégale contestant les mœurs et coutumes de la société musulmane par Mehdi Yarachi, une action en justice a été engagée contre lui. A indiqué dimanche l'organe de presse du pouvoir judiciaire Mizan Online. Le chanteur de 41 ans qui habite à Téhéran a publié vendredi le morceau Rosarito, ton foulard en perçant, et un clip de 3 minutes en faveur du voile facultatif et le déduant aux courageuses femmes iraniennes qui ont participé au mouvement de contestation. Et pendant ce temps en France, on le promouvoit. C'est merveilleux. Depuis la révolution islamique de 1979, le port du voile est obligatoire pour toutes les femmes qui doivent dissimuler leurs cheveux dans les lieux publics. De plus en plus de femmes apparaissent cependant tête nue dans les grandes villes depuis un an. Un hymne pour les manifestants. Né dans la province arabophone de Kouzestan, dans le sud-ouest, Mehdi Yarachi soutient régulièrement sur son compte Instagram la contestation déclenchée en septembre 2022 par la mort de Masha Amini, une jeune femme qui a perdu la vie après avoir été arrêtée par la police des mœurs qui lui reprochaient de ne pas avoir respecté l'obligation du voile. Donc en Iran, si tu ne portes pas le voile, hop, t'es enrichi. Voilà. Son morceau, Sourou Zane, hymne de la femme en persan, sorti début octobre, était devenu un hymne pour les manifestants, notamment dans les universités. Des centaines de personnes, parmi lesquelles des dizaines de membres des forces de sécurité ont perdu la vie au cours des manifestations de l'automne. Des milliers de manifestants ont également été arrêtés, accusés par les autorités de participer à des émeutes fomentées par les pays occidentaux. Donc c'est la faute des pays occidentaux. Alors qu'en Occident, on promouvoie le voile, c'est merveilleux. Quoi qu'on fasse, ou que ce soit dans le monde, c'est toujours la faute des occidentaux. C'est quand même fantastique. En 2018, Mehdi Arashi avait reçu le prix du meilleur chanteur de pop du festival de phare, le plus important événement musical du pays organisé par le gouvernement. Il a critiqué les autorités à plusieurs reprises dans ses concerts, notamment pour la discrimination à l'encontre des habitants du Kouzistan. On va regarder les commentaires. La Minute Info, un excellent youtubeur, je vous invite à vous abonner le site sur Twitter. Des précurseurs, ils sont dans le futur de la France. Un mot sur le prêtre allemand à qui on a demandé d'enlever sa croix à Jérusalem. C'est le genre de société que veulent nous imposer la NUPES et les islamo-gauchias. Voici la tenue vestimentaire que LFI et EELV veulent imposer en France, quand des femmes sont enfermées, câlinées ou autres en Iran. La cause féministe défendue façon islamo-gaucho française. Il y a dire qu'ici on en fait la promo. A l'université d'été de LFI, ça aurait été la... Ouais, je peux le dire. La liberté d'expression a sens unique. On prend le chanteur et on offre un billet simple en Iran au voilé. Bravo à lui pour son courage. Et nous, on voit de plus en plus de têtes voilées. Allô la NUPES, vous êtes d'accord avec ça ? Pays d'obscurantisme, pays de malades, pays de sauvages. LFI applaudit. LFI aurait encore buglé. Arrobase Mathilde Panot. LFI va le soutenir. Ils en pensent quoi Mathilde Panot ? Et Alain Aumant. Non, non, Antoine Léaumant. Et autre NUPES accro aux torchons islamistes. Ils veulent la même chose en France. Nous en France, on en a... Quoi ? Nous en France en ont continué à laisser porter les voiles. Parlez français s'il vous plaît, parce que j'ai du mal à dire. Bref. Enfin, c'est la réalité de l'islam triste. Bref. C'est une excellente vidéo pour, on va dire, inaugurer cette nouvelle playlist. J'ai envie de faire beaucoup sur ça. Parce que vraiment, le voile est en train d'exploser en France. Dans les écoles maternelles, il y a des petites filles voilées. En primé, il y en a encore plus. En collège, il y en a encore plus. Celui-ci, il y en a encore plus. C'est fou. C'est fou. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. A partager, commenter. Ça donnera un référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501